Nous vous conseillons vivement de saisir vos mobilités sur le logiciel Mobility Tool avant de compléter le contrat financier. Cela vous aidera à mieux remplir les différents paragraphes de votre contrat et à calculer les montants alloués à chaque mobilité. D'autant qu'en cas de contrôle, la concordance entre les dates figurant sur ce document et celles enregistrées sur Mobility Tool sera vérifiée. Dans l'article 2.2 du contrat financier, vous devez indiquer les dates de mobilité. La date de début doit être celle du premier jour d'activité du participant dans l'organisme d'accueil. La date de fin correspond au dernier jour de l'activité du participant dans l'organisme d'accueil. Au paragraphe 2.3, vous avez la possibilité d'indiquer si le temps de voyage n'est pas comptabilisé dans la durée de la mobilité ou si vous souhaitez inclure un ou deux jours de voyage. Vous pouvez supprimer l'option qui ne correspond pas à votre situation. Pour le secteur de l'EFP, dans l'article 3.1, vous devez indiquer le montant pour le soutien individuel et les frais de voyage calculés selon les taux indiqués dans l'annexe 4 de votre contrat. Ces montants devront être conformes à ceux indiqués sur Mobility Tool. Les articles 3 et 4 du kit mobilité vous permettent de choisir entre différentes options de versement de la bourse aux participants. En fonction de votre situation et des décisions internes à votre établissement, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour l'option 1, l'organisme bénéficiaire laisse le participant totalement autonome. Dans ce cas, il verse directement au participant la somme qui est allouée pour sa mobilité en fonction des taux indiqués à l'annexe 4 de votre contrat ou encore sur Mobility Tool. C'est donc ce participant qui réglera notamment ses frais de voyage, son hôtel, restauration, déplacement sur place. Et pour le secteur de l'EFP, ses frais de soutien linguistique. Dans le cas de l'option 2, c'est l'organisme qui prend tout en charge au nom du participant. Pour l'option 3, c'est un mix des deux premières options, avec une prise en charge d'une partie des frais par l'organisme bénéficiaire, comme par exemple les frais de voyage par le bénéficiaire et le versement au participant du soutien individuel. Si vous avez choisi l'option 1 ou 3, vous serez obligé d'indiquer à l'article 4, modalité de paiement, un pourcentage minimum pour effectuer l'avance auprès du participant, appelé aussi préfinancement. Selon le type de public, l'avance doit être effectuée avant le départ du participant, au minimum 50% de sa bourse pour un apprenant, ou 70% pour un personnel. Si vous avez opté pour l'option 2 à l'article 3.1, veuillez indiquer ici la mention non applicable.